Généralement, ces actes de braconnage nous sont communiqués en provenance d'Afrique australe et plus précisément d'Afrique du Sud. Donc jamais une telle opération ne s'était produite en Europe. Combien ça vaut une corne de rhinocéros comme ça, isolée ? Alors, au marché noir, le kilo de corne de rhinocéros est estimé entre 40 000 et 50 000 euros. Donc c'est extrêmement lucratif pour les individus ou les réseaux qui s'engagent dans ce type de trafic. Qui est-ce que ça peut intéresser ? Alors, ça intéresse les réseaux criminels organisés. Ce sont eux aujourd'hui qui tirent un peu les ficelles de la criminalité liée aux espèces sauvages. Et souvent, ces cornes sont destinées à des consommateurs qui sont localisés en Asie et plus particulièrement au Vietnam. Parce qu'elles auraient des vertus aphrodisiaques, c'est souvent ce qu'on dit pour évoquer ce trafic-là. Voilà, alors des vertus prétendument aphrodisiaques. Ça n'a jamais été démontré scientifiquement et médicalement. Donc, c'est souvent ce trafic-là, c'est souvent ce trafic-là.